Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des rouges à lèvres de chez Clinique. Clinique est une marque que j'adore surtout pour leurs soins pour la peau. J'ai essayé plusieurs de leurs crèmes visage puis je trouve que c'est les meilleures crèmes que j'ai essayé à date, même s'il y a beaucoup de compagnies qui en font des très bonnes. Mais pour en revenir aux rouges à lèvres de chez Clinique, moi je les trouve très confortables. Je trouve que c'est des rouges à lèvres qui respirent puis ils sont très crémeux. On pourrait presque se passer de bombes à lèvres tellement qu'ils sont crémeux, sont hydratants puis ça ne sèche pas non plus quand on les porte. J'ai déjà essayé des rouges à lèvres, c'était gras, épais, qu'on y pensait tout le temps quand on les avait sur les lèvres tellement que c'était gras. Ceux-là ne sont pas comme ça, ils sont super agréables à porter. Il y a aussi que quand on se démaquille, il n'y a aucun résidu de couleur, donc ils sont vraiment super. Alors on va commencer par les quatre verts. Ils ont l'air de la même gamme, mais ce n'est pas de la même gamme. Pour le packaging, bon, ce n'est pas époustouflant, c'est la couleur vert, le même vert qu'il y a dans les packagings des produits cliniques. Ici, on voit la titano argent. Donc le premier, c'est de la collection rouge couleur intense brillant. Et c'est la couleur Precious Pink numéro 21. Alors je vais faire un petit swatch. On voit qu'il est vraiment brillant, celui-là. C'est un nude, donc on peut le porter surtout le jour parce que le soir, ça ne paraît pas beaucoup. Puis lui, c'est important de ne pas le prendre trop clair parce que l'été, si on bronze, la couleur ne nous conviendra plus. Moi, celui-là, je peux le porter plus l'hiver parce que l'été, quand j'ai un léger bronzage, là, ça ne paraît presque plus. Donc il est plus adéquat pour les saisons froides. Ensuite, le deuxième, il est dans la même collection que l'autre d'avant, c'est-à-dire dans les rouges, couleur intense brillant. On voit qu'il est plus foncé que le premier. Donc il s'appelle Blushing Coral numéro 12. C'est une couleur corail. C'est une couleur qui est quand même assez classique. Ça va avec tout. Puis c'est quand même assez discret aussi. Je vais vous le montrer ici. Donc c'est ça, il est un petit peu plus foncé que l'autre. C'est quand même une très belle couleur. Ensuite, pour les deux autres verts, ça vient d'une autre gamme. C'est la gamme rouge à lèvres différent. Même si c'est le même packaging, c'est une autre gamme. On a celui-là, on a celui-là, qui s'appelle Tink Bronze. Là, on va dans une gamme un peu plus foncée encore. Donc celui-là, il va mieux pour des sorties en soirée. C'est sûr qu'on peut le porter le jour aussi, là. Mais il est plus foncé que les deux autres. Je trouve qu'il est un peu moins brillant aussi. Il est brillant, un petit peu moins. C'est une super belle couleur. couleur. Et le dernier de cette gamme-là, qui est la gamme rouge à lèvres différent, qui s'appelle Shai. C'est un super beau rouge et plus foncé. Puis on dirait qu'il y a un petit peu de marron dedans. Ça, c'est le plus foncé des quatre. Puis lui, je trouve qu'il est mort. Les autres sont brillants, là. Celui-là, il est vraiment plus mort. fait que c'est des très belles couleurs. Bon, maintenant, on va passer aux trois derniers. Celui-là, le packaging est vraiment, vraiment très, très joli. Vous remarquerez que c'est des miniatures que j'ai. C'est parce que j'ai tellement acheté de produits, surtout pour le visage de Clinique. À chaque fois que j'y allais, ils me donnaient des échantillons de maquillage pour que je puisse essayer leur version maquillage aussi. Donc ça, c'est vraiment très mignon. Lui, bien, le packaging est argent. Il s'appelle Sugared Maple. Et on voit un petit peu des brillants dessus, là. Il est très nacré, celui-là. Il est très, très joli. Ensuite, on a un autre ici. L'emballage est rouge-vain. On voit aussi la petite bague argent, mais plus petite. Il est fait plus allongé que les autres. Puis il s'appelle Black Honey, numéro 872. Celui-là, n'ayez pas peur. C'est pas cette couleur-là. Ça a l'air vraiment très, très, très foncée. J'ai eu un peu peur quand je l'ai vu. Je me suis dit, oh, ça, ça m'ira pas parce que moi, je suis vraiment très pâle. Puis toute pièce qui est couleur foncée, ça me va pas bien. Je peux pas mettre de rouge, mais surtout des couleurs, comme vous avez vu avant, là, des coreilles, des couleurs plus bronze. Mais celui-là, il a l'air très foncé, mais dans le fond, il est pas tant que ça. Je vais vous montrer. Je le verrais plus comme porté en soirée. Puis il fait très bien ressortir le bronzage, celui-là. Le dernier, il s'appelle Glamour Full, numéro 3. Celui-là, ça dit lèvres maximum, repulpée et brillante. Celui-là, il est quand même assez épais. C'est un brillant à lèvres. Il est très, très, très joli, lui. Ça, c'est un vieux rose qu'on peut porter dans à peu près n'importe quelle occasion. Puis il est très brillant. Les rouges à lèvres cliniques ont tendance à filer un peu. Donc moi, je vous suggère de toujours mettre un crayon contour. Puis moi, j'en ai trouvé un qui est vraiment génial. Il s'appelle No Bleeding Lips, ou crayon à lèvres secret. Puis celui-là, qu'est-ce qu'il fait avec? C'est qu'il souligne le contour des lèvres d'un trait transparent. Je vais vous le montrer. Donc on peut voir qu'il est transparent. Il a l'air blanc, mais dans le fond, quand on le met, il est transparent. Donc ça, ça empêche le rouge et le brillant à lèvres de filer et de couler. Celui-là, on peut porter avec n'importe quelle teine de rouge ou de brillant à lèvres. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on n'a pas à chercher la couleur de crayon à lèvres qui va avec telle ou telle rouge à lèvres. Parce que lui, il va avec vraiment toutes, toutes, toutes les teintes de couleurs. Puis c'est le fun aussi pour quand on porte des couleurs foncées, parce que ça empêche de couler. En plus, il est hydrofuge, puis il peut tenir jusqu'à 5 heures de temps. Donc moi, je trouve qu'il est vraiment génial. Puis ça va super bien, il est facile à utiliser. Donc personnellement, moi, celui que je préfère, c'est celui de la gamme rouge à lèvres différent. C'est le Think Bronze. Celui-là, je trouve que c'est vraiment une très, très, très belle couleur. Donc dites-moi si vous avez des rouges à lèvres préférés dans la collection de Clinique. Puis si vous avez aimé la vidéo, bien mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Nous, on se rejoint dans une prochaine vidéo. Bye!